Coucou tout le monde, dans cette vidéo on va parler aujourd'hui de la marque Lime Crime Je vais vous donner mon top des produits puisque je trouve que c'est une marque qui est assez sous-coté On n'en parle pas assez alors qu'elle est vraiment géniale C'est vraiment un univers qui me plaît totalement et qui colle totalement au mien aussi Donc si ça vous intéresse de voir un petit top des produits, c'est parti Alors tout d'abord Lime Crime c'est une marque qui est connue pour son univers assez coloré, assez licorne C'est une marque qui est cruelty free et égane Vous pouvez commander directement sur le site de Lime Crime J'ai commandé, j'ai pas eu de frais de douane, il y a juste une taxe qui s'ajoute au moment du paiement Qui regroupe tout, mais franchement si vous avez peur vous pouvez aussi commander sur le site de Filunique Donc le site de Filunique France existe toujours et il y a la marque dessus Il y a une petite marge mais c'est pas excessif parce que des fois il y a des codes promo Je vais commencer tout simplement avec le premier produit que j'ai eu dans cette marque Il s'agit d'une palette, donc moi les palettes j'en ai trois Je les aime toutes les trois, je trouve que la qualité des fards est incroyable C'est pas trop crémeux, c'est pas trop poudreux, je trouve que c'est juste parfait La pigmentation elle est ouf Donc moi la première que j'ai eu c'est la Venus XL Donc c'est celle-là qui est tout dans les tons de rose, de bordeaux Si vous aimez cette couleur, c'est une palette qui vous faut Clairement il y a tout ce qu'il faut dedans Il y a des couleurs d'intensité, il y a des couleurs un petit peu irisées Vous attendez pas à avoir des paillettes ou des paillettes pressées dedans C'est vraiment des fards irisées, il y a un miroir dedans, elle est aux alentours de 60€ C'est vrai que c'est un petit peu cher Moi je vous conseille d'attendre les promotions, il y a pas mal de promotions sur leur site Ou alors au Black Friday, limite, ils les jettent les produits C'est vraiment des grosses promos Et ensuite j'ai eu la Venus XL2, celle-là dès qu'ils l'ont sortie, j'ai flashé dessus Je trouve que c'est une palette qui est superbe pour le printemps, pour l'été Donc elle est un petit peu dans des tons plus soft, plus neutres Il y a du kaki, il y a du fluo, il y a des paillettes, il y a des top coat Elle est vraiment superbe Et je vous ai même pas parlé du packaging des palettes Je trouve qu'elles sont tout simplement magnifiques en fait Pareil aux alentours d'une soixantaine d'euros D'ailleurs je vous avais fait une revue de cette palette Je vais vous mettre le lien pour aller directement à la vidéo Et ensuite la troisième palette que j'ai de la marque C'est la Venus XL2, c'est vraiment un petit format Donc elle est moins chère que les autres Mais celle-ci c'était la collection d'été de l'année dernière Parce qu'ils font des collections Donc celle-là il y avait seulement 4 fards dedans Et je trouve que c'est cool Parce que moi par exemple je l'avais emporté en vacances Et la pigmentation est toujours top Franchement les palettes il n'y a rien à redire Au niveau des fards, elles sont géniales Même si j'ai dit que je n'allais pas mettre de préférence dans les produits Là c'est vraiment mon produit préféré de chez Lime Crime Ça fait un an, je ne m'en lasse pas Ce sont les gloss C'est les Wet Sherry J'en ai pas mal en fait Et il y en a même un que j'ai dû paumer dans un sac J'ai le Unripe Cherry Qui est assez clair J'ai le Extra Pop-In Qui est transparent Indispensable Si vous en faut qu'un C'est celui-là J'ai le Bitter Cherry J'avais aussi le Naked Cherry Ensuite j'avais eu dans un petit coffret de Noël 3 mini gloss C'est ça qui est bien aussi C'est qu'il y a des petits coffrets Qui sont un petit peu plus abordables Vous pouvez tester plusieurs produits Donc ce sont les petits là Dedans j'ai le Cherry Jubilee Qui est un petit rouge en orangé J'ai le Minty Cherry Qui est un vert pailleté Il est trop trop beau Ça ne fait pas forcément vert sur les lèvres Mais ça fait de super beaux reflets Et j'ai le Winter Cherry Qui est un violet avec plein de paillettes Sur les lèvres ils sont tous magnifiques Et donc je disais en fait La particularité de ces gloss là C'est qu'ils sentent Mais extrêmement bon Ben comme leur nom l'indique Ils sentent la cerise Ils ne collent pas trop Moi d'habitude je ne mets pas les gloss Mais alors là j'adore Et je vous les recommande à 100% Ensuite je vais continuer Dans les rouges à lèvres Ce sont des rouges à lèvres Qui il y a quelques années Mais faisaient un carton Sur les réseaux sociaux Ce sont les Velvetine Donc ce sont leurs rouges à lèvres liquides mat Je les adore aussi Je les trouve très bien la texture Elle est parfaite Ils ne sont pas trop asséchants Sur les lèvres Malgré le fait que ce soit des liquides mat Les couleurs sont dingues Il y a énormément de choix Je possède le Scent Qui est un prune Un peu fade Assez foncé Parfait J'ai le Wicked Qui est un rouge foncé Parfait encore une fois Ensuite dans un petit coffret de Noël Encore une fois j'avais eu Les trois petits comme ça Donc dedans on a le Marchmallow Qui est à nude assez clair Un peu trop clair pour moi Du coup j'utilise pour faire des ombres et lips Ensuite il y a le Sacha Qui est vraiment super beau On dirait un rouille Qui est un peu fade Et ensuite j'avais le Dolly Qui est un rose pailleté Qui pour moi se met en top coat Sur d'autres rouges à lèvres Et qui a un superbe effet Ensuite il y a un produit Que je vous recommande aussi Si vous voulez faire les sourcils au savon Ou les sourcils effets naturels au poil à poil C'est le Bushy Brow C'est ce que j'utilise pour faire mes sourcils C'est un produit que j'avais acheté au Black Friday C'est à dire fin novembre Donc depuis décembre jusqu'à maintenant Mon produit ne s'est pas épuisé Donc en fait pour vous expliquer C'est un petit feutre Qui ressemble à un liner Sauf que c'est pour les sourcils Et c'est vraiment extra précis Je trouve que ça fait hyper naturel Genre là je l'ai utilisé pour mes sourcils On pourrait croire que ce sont mes vrais poils Et ben non Donc si vous êtes fan de ce style de sourcils Je vous le recommande à 100% Ensuite il y a un autre produit que j'avais vraiment adoré Il s'agit du Diamond Crusher Déjà le packaging est super beau Ça fait hyper qualitatif car il est un petit peu lourd Le capuchon est vraiment beau Je trouve que c'est un produit qui est génial Et indispensable Surtout si vous aimez les looks assez brillants Assez pailletés C'est un produit qu'on va pouvoir mettre autant sur les lèvres Que sur les yeux Que sur les paupières Vous pouvez aussi le mettre en highlighter Vous en faites ce que vous voulez J'adore le mettre sur les paupières personnellement Je trouve que ça donne de super beaux reflets Donc moi j'ai la teinte Fluc Fluc Je sais pas trop comment ça se dit Mais c'est un super beau rose Et ça donne n'importe quel reflet à n'importe quel fard Et ensuite le dernier produit que je vous recommande à 100% à fond les ballons Il s'agit du Diamond Do Donc moi je possède deux teintes Ce sont des fards à paupières liquides hyper pailletés Si je devais les comparer à un autre produit J'ai comparé au styla Metals Glitter & Glow Donc moi je possède la teinte Vision Qui est un marron Qui tire un petit peu vers le violet Qui est parfait pour mettre sur des smoky Et également la teinte Tearful Qui est un bleu assez clair Bleu bébé Aussi hyper lumineux Je pense que vous pouvez prendre n'importe quelle teinte dans ces produits là Ça sera toujours Avec un beau rendu en fait Ça sera toujours super joli Et franchement moi j'adore ce genre de petit produit Je trouve que c'est vraiment indispensable Pour faire des yeux bien pailletés C'est le genre de produit qui va transformer votre maquillage Qui va le rendre beaucoup plus beau Enfin pépites Je possède aussi des pinceaux de chez la M-Crime Ils sont très très beaux Car ils sont tout pailletés Mais je ne vous recommanderais jamais des pinceaux qui sont très chers Parce que c'était 50€ les 4 pinceaux Je trouve que c'est abusé pour des pinceaux Alors qu'il y en a de très beaux Sur AliExpress ou sur Amazon Donc je ne vous recommanderais pas des pinceaux onéreux Bien évidemment je n'ai pas encore testé tous les produits de chez la M-Crime Je n'ai pas testé les blushs Mais apparemment ils ne sont pas mal Ni les highlighters Donc là dessus je ne pourrais pas trop vous aider Mais j'ai vraiment parlé de ce que moi j'ai Donc ça c'est vraiment ce que moi je vous recommande N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous recommandez Pourquoi pas Moi je suis vraiment une fan de la marque Donc je suis prête à tester plein de produits Sinon cette vidéo est terminée J'espère qu'elle aura pu vous être utile Qu'elle pourra vous aiguiller pour vos prochains achats Pourquoi pas Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Youtube Et que vous aimez mon contenu N'hésitez pas à le faire C'est juste en dessous c'est gratuit Ça me rendrait super contente Alors n'oubliez pas que j'ai aussi un compte Instagram Auquel vous pouvez vous abonner Car je pose vraiment tous mes maquillages Que ce soit en mini vidéo ou en photo Et depuis peu j'ai également un compte Youtip Donc Youtip c'est une plateforme Un site qui va aider les créateurs de contenu Que ce soit sur Youtube ou sur d'autres Sur d'autres applications Sur d'autres sites Puisque Youtube réduit un petit peu sa monétisation C'est un site qui va aider les créateurs de contenu A récupérer de la monétisation Il vous suffit juste de regarder des petites publicités Vous pouvez laisser les publicités défiler Pendant que vous faites votre ménage Ou que vous faites autre chose Et nous ça nous aide à être un petit peu plus rémunérés Bien évidemment je ne veux pas que vous fassiez de dons Mais si vous avez envie de m'aider un petit peu De regarder quelques pubs Ça me ferait super plaisir Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait Je vous mets le lien dans ma barre d'infos Si vous le faites merci beaucoup Je vous ai filmé ce make-up Pour une mini vidéo sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Mouah